Salut à vous c'est Raskolnikov à fond de cal ou presque présentement plutôt dans l'un des tunnels de contrebande qu'il nous faut creuser désormais bref petite vidéo d'annonce pour la campagne qui vient très vite de berlin 18 à fond de cal à l'ancienne c'est à dire quand je veux dire à l'ancienne c'est à table actuelle plaie filmée quoi c'est pour ça que je montre un peu ma tronche là pour me réacclimater campagne qui se lancera le 27 octobre donc mardi qui vient à partir de 20 heures parce qu'on est toujours à l'heure et voilà donc si ça vous dit de passer sur le chat pour voir comment ça se passe ça sera la session 0 donc création des personnages on va établir le cadre etc et donc je me suis dit aussi pourquoi pas dire quelques mots sur ce jeu qu'est berlin 18 donc on va jouer la v4 là avec un système propulsé par l'apocalypse mais c'est un jeu qui a une petite histoire dans le jeu de rôle français quoi c'est un vieux jeu initialement la version la v1 est sorti en 1988 et a connu deux a connu deux autres versions avant cette dernière la v4 là qui est sorti cet été donc c'était sorti chez cyrose à l'époque et il avait eu un fils spirituel dans la personne de de copse le jeu copse voilà voilà vite fait donc la v4 mais je vous trouverai ça si j'y repense tout à l'heure donc propulsé par l'apocalypse sorti cet été édité chez 500 nuances de geek et écrite écrit par kelren c'est sorti aussi sous fate avec le système fate mais je ne sais pas qui si c'est kelren qui a écrit ça ou pas bref donc bah ouais c'est un jeu que moi j'ai pas fait jouer encore donc je vous le présente voilà survolé je les préparais là pour pour la campagne mais c'est un jeu que j'ai jamais fait jouer et aussi ça sera une première pour moi que de faire jouer un jeu propulsé par l'apocalypse en campagne j'avais fait un peu jouer libreté c'est le seul auquel j'étais un peu familiarisé mais en one shot et c'est une autre tambouille là mais ça je suis je suis très impatient de voir un peu comment ça se passe donc je vais pas non plus là vous présenter ce qu'est un jeu propulsé par l'apocalypse pbta donc ça je vous renvoie pas chez l'ami samuel ziterman qui a tout un tas de contenu théorique est très bien autour du sujet et des campagnes d'actuelle plaie ouais tout à plus quali les unes que les autres n'est ce pas donc qu'est ce que qu'est ce que c'est que la proposition de berlin 18 c'est un jeu de flic donc bon ça va être intéressant avec les joueurs et joueuses de la cale on va voir un peu comment ça se passe et même avec moi c'est mais ça va ramener plein de thématiques assez intéressante je pense c'est un jeu de flic ouais qui à l'image un peu de moi des souvenirs que j'avais de cops c'est à dire qu'il ya une grosse partie du jeu qui va au delà des enquêtes se passer dans le commissariat en gros la vie du commissariat quoi le quotidien quoi d'un commissariat de quartier c'est un monde dans lequel les flics enfin là les folks falx je ne sais pas exactement comment on dit ça va être une plaie aussi parce que je n'ai aucune notion d'allemand et donc voilà ça se passe à berlin il ya plein de deux noms allemands bref on verra pardon à tous les germanophones n'en prenez pas ombrage oui donc ce que je disais oui les falcs donc ces flics les joueurs vont interpréter ce sont des la police berlinoise et il n'y a pas trop de services spécialisés dans cette police du coup ils vont être amenés à toucher un peu à tout type d'enquête à faire un peu de maintien de l'ordre aussi voilà donc ça va couvrir pas mal de choses et puis pbta oblige donc je propulsé par l'apocalypse les personnages sont assez riche en termes de liens en termes de donc donc il ya aussi une grosse partie qui va être tournée autour de la vie personnelle de ces flics et des dramas je vais tâcher de lier tout ça aux affaires sur lesquels ils travailleront etc etc voilà un peu oui et oui je dis pas l'essentiel berlin donc nous jouons en 2090 donc c'est un jeu ouais cyberpunk ou plutôt rétro futuriste bien sombre avec un focus un peu différent de ce qu'on connaît habituellement du cyberpunk puisque à la patine habituelle américaine us quoi je sais pas souvent les décors sont japanisants ou hong kong je sais pas là on est dans un truc bien sombre bien pollué bien dark bien allemand russe ou que sais-je en 2090 et il s'en est passé des choses entre temps d'où d'ailleurs le terme un peu de rétro futuriste la technologie en a pris un coup sur certains points elle a évolué mais sur d'autres a pas mal régressé et pas pour rien qu'est ce que je peux vous dire rapidement de ce qui comment dire caractérise ce monde c'est sans refaire toute l'histoire et j'avais mis d'être en gros il ya une dans les années 2030 donc c'est bientôt il ya une guerre une guerre une guerre entre eux je passe si on sait ce que c'est la bonne oui alors non mais là ça c'est parce que c'est ça montre mais je vous raconte vite et du coup c'est une énorme guerre entre chine et amérique et usa enfin énorme extrêmement rapide et expéditive nucléaire qui a laissé ces deux grandes puissances sur le carreau genre désert atomique et ça a fait un gros trou ça fait un gros trou dans l'économie mondiale enfin en tout cas les puissances restantes qui ont été épargnés ou qui n'étaient pas impliqués dans ce conflit ont dû à gérer les conséquences et climatiques et parce que retombées de genre de le climat et les éléments se déchaînent après ces ces explosions multiples des retombées nuages voilà radioactifs tout ce qu'on peut imaginer et puis l'économie privée de bas des états unis et de la chine ça donne un merdier encore pire que celui actuel et donc suite à ça là c'est un peu ce qu'on voit sur cette carte il ya une les blocs et déjà existants se tendent et on a à l'est la russie désormais ursia qui va tenter de s'étendre du côté sa frontière ouest est rentré en guerre avec ce qui est désormais europa qui va devenir une espèce de dictature militaire en réaction avec berlin pour pour sa capitale quoi donc c'est les deux gros trucs qui vont un peu caractériser l'univers dans lequel on va évoluer dans berlin 18 avec ouais ce côté rétro futuriste puisque l'accès aux technologies la miniaturisation tout ça est beaucoup plus compliqué après la disparition des états unis et de la chine et voilà ça va être assez intéressant à jouer tout ça un petit effort aussi je pense pour par exemple se couper je sais pas des moyens de communication même pour des flics en temps réel à taille individuelle quoi il va falloir se limiter à la radio il existe des choses qui permettent d'y couper mais c'est beaucoup plus rare donc ouais voilà guerre entre le les us et la chine et puis après une guerre très très longue qui va durer jusque dans les années 2070 entre le bloc européen et l'urcia qui va laisser un espèce de no man's land pas possible à la frontière est européenne là puisqu'il ya usage de tout un tas de salles bombes chimiques des trucs voilà dégueulasse mais bon en fait voilà ça c'est un peu le fond mais ça fait pas le coeur du jeu non plus puisque en fait le focus est vachement resserré dans berlin 18 oui j'ai pas expliqué 18 c'est donc on joue à berlin et on joue en plus de ça dans le secteur 18 est ce que j'avais donc on est en 2090 je vous retrouve la carte qui va bien paf voilà ça les flèches partout mais en gros c'est pour vous dire que ouais berlin est désormais alors malgré le topo dégueulasse que je viens de vous faire de la situation donc c'est maintenant une mégalopole il ya des énormes flux de migration qui qui vont étant la capitale de la fédération européen mais c'est un peu le dernier espoir l'endroit j'ai pas où on espère se tirer de la frange dans laquelle on vit habituellement c'est à dire malgré toutes les conditions horribles qui de vie qui y ont cours c'est quand même un peu mieux qu'ailleurs voilà mais donc on va jouer on va y jouer des flics dans du secteur 18 de berlin berlin étant subdivisé subdivisé en une je crois 70 secteurs quelque chose comme ça excusez moi c'est un peu bordélique à ma présentation mais à l'image de je me ferai tout ça aussi pendant la campagne du coup et berlin secteur 18 tuc 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 tchimale encore c'est pas ça on s'en fout c'est beau ouais donc pour ce qui est un peu plus du cadre serré ce secteur c'est donc un secteur bien pourri de berlin ville donc rétro futuriste ou cyberpunk mégapole quoi polluer pleine de smog h24 avec des traces de militarisation et une présence militaire excessive parce que au sortir de la dictature militaire quoi c'est c'est encore une force avec laquelle il faut compter il ya ce risque permanent de réouverture d'un front et d'une guerre avec l'urcia qui tend un peu tout le monde il ya par exemple une police politique un assez présente et des suspicions à l'encontre de toutes les populations qui viendraient de l'est qu'on appelle les oslaves dans berlin 18 c'est une grande ville qui a du mal à gérer le nombre de ses habitants donc il ya des pénuries des coupures d'électricité à l'échelle de quartiers entiers ce genre de choses donc oui j'ai dit des flux migratoires ultra marqués avec tout un tas de population et les complications que ça implique dans leur coexistence voilà en tout cas moi j'ai assez hâte du coup de passer à l'univers qui me fait étrangement rêver pas rêver mais en tout cas j'ai hâte d'y suivre les personnages et d'y voir un peu leurs embrouilles dans les rues sombres et est pleine de smog et dans les flaques de pluie acide et voilà même si ça se trouve je sais pas ils nous créeront des personnages qui auront beaucoup plus à voir avec la politique et on se cantonnera des enquêtes mondaines peut-être je suis ouvert à tout mais sur un fond voilà quand on regardera en bas de la fenêtre on y devinera la populace et les gangs ouais c'est il ya plein plein du coup de gang c'est oui le niveau de violence général est quand même assez élevé les aficionados du jeu voudront vous parler sûrement du morder ball de d'arène de gladiateurs qui déchaîne les foules bref on verra tout ça j'espère en détail pendant la campagne qu'est ce que ouais je peux reparler vite fait un peu de du coup des types de personnages qu'on va être amené à jouer ça ça indique pas mal ça donne pas mal de détails sur ce que pourrait être le jeu donc c'est un pbta donc on y joue des personnages selon leur livret enfin on se choisit donc un livret et dans dans berlin 18 il s'agit plus de de réputation quoi de flic en gros et ces personnages vont donc avoir des manoeuvres qui leur sont spécifiques des statistiques que les joueurs se seront choisis et des manières aussi de prendre de l'expérience qui vont les inciter ou en tout cas confirmer leur caractère de jeu ou la leur approche voilà donc c'est un livret c'est assez complet ça ça donne quand même quelques indications sur le sur le tempérament et la façon de voir le monde du personnage donc on en a huit on a je vous les passe vite f le laborieux le rebut la tête brûlée l'étoile montante le loup aux dents longues le vieux singe et le ripoux et marginal bref bon on voit assez quand même que voilà ça va pas être les livrets sont faits pour rentrer un petit peu en bisbis il va y avoir du drama c'est pas un jeu où on cherche c'est un jeu où les gens se connaissent ils travaillent enfin les flics les folks se connaissent ils travaillent conjointement en binôme ou en groupe quoi mais ils peuvent tout à fait se tire dans les pattes il ya certaines manières d'ailleurs pour certains livrets de prendre en expérience qui incite à le faire et voilà ça va pas être un long fleuve tranquille quoi et tant mieux donc le jeu sacrément bien ficelé moi je trouve et il invite vraiment à pousser le alors peut-être ça peut dérouter peut-être moi ça m'a dérouté en tout cas c'est quand même assez axé en quête polar et drama vie de commissariat là où quand moi j'ai regardé feuilleter un peu les vieux berlin bon j'ai pas joué j'avais la vie 3 et quand j'ai j'ai feuilleté un peu il m'a semblé que c'était un univers très violent où ça pétardait dans tous les coins là c'est quand même un aspect qui va être qui n'est pas central quoi la fusillade ou l'usage des armes c'est pas c'est pas le truc qu'est ce que je peux aussi ouais vite fait ouais les manoeuvres du coup qui vont permettre un peu de les déclencheurs narratifs qui vont créer du jeu sont illustres un peu ce que je viens de dire quoi c'est à dire que c'est séparé entre des manoeuvres de terrain des manoeuvres de bureau et des manoeuvres spéciales ah oui aussi des manoeuvres de grade quoi c'est à dire que dans l'équipe il va nous falloir un sergent chef qui et les joueurs pourront monter en grade mais il va être dans une situation un peu compliqué va devoir faire le tampon entre la hiérarchie au dessus de lui donner des ordres à ses collègues pj ça va être assez fun voilà que vous dire un peu de plus ça commence à faire un petit moment le speed ouais bah voilà les manoeuvres ouais les les mécaniques qui vont articuler vraiment le jeu aussi donc bah comme dans tout pbta ça va être les menaces là on a des profils qui permettent d'en créer assez facilement et moi et donc ça va être des organisations criminelles ou politiques des criminels des individus quoi des institutions je sais pas une menace peut naître d'un service typiquement la police des polices ou quoi elles sont gérées avec des horloges comme il va de pair dans un dans un pbta et oui il ya aussi un gros aspect qui vont être du coup les dossiers d'enquête qui ont une vie à part quoi et c'est ce qui me rend le plus curieux de voir un peu comment comment ça se développe en jeu puisque ouais on peut en faire des enquêtes émergentes c'est à dire qu'on va du côté du mj créer des pistes quelques suspects ou en tout cas ouais quelques suspects des personnes des témoins une situation bas de départ une horloge mais on n'est pas obligé de déterminer à l'avance le coupable et ça va naître dans la fiction au travers des enquêtes et des tentatives des joueurs quoi donc ça je suis très curieux de voir un peu comment ça va se passer bon ouais bah toute façon à je vous invite si ça vous intéresse à suivre peut-être la session zéro de la prochaine fois et puis la campagne parce que je vais être amené à expliquer tout ça aux joueurs et on va on va le créer ensemble tout ça enfin pas les dossiers que je vais créer dans mon coin mais je créerai d'ailleurs sûrement entre après la session zéro pour adapter les enquêtes un peu à aux joueurs aux personnages qu'ils auront choisi de créer et au cadre qu'ils auront fixé puisque le l'univers va être à comment dire customisable pendant cette session zéro en gros il ya tout un tas de questions ils ont des choix à faire sur des points forts ou en tout cas des avantages ou des avantages de leur quartier de leur commissariat en termes de bas de ce qui s'y passe de comment ils sont fournis etc ouais voilà on va moi et six petits mots quand même sur les objets enfin le livre en lui-même externe moi j'ai un peu quand même tiré la gueule quand je l'ai reçu parce que j'avais vu nulle part que c'était dû à 5 alors c'est sûrement moi qui a merdé il est quand même 38 balles ouais bah pdf c'est bien sinon mais bon voilà c'est pour aller un peu j'avais plaid j'exterai je l'ai attendu un peu longtemps la communication autour de l'arrivée de l'avancée a été un peu chaotique mais voilà une fois l'objet entre les mains l'important c'est que ça soit bien foutu et salé je trouve vraiment que la qualité d'écriture est top et ouais comment dire les j'ai j'apprécie tout particulièrement les aides un peu qui s'y trouvent il ya par exemple toute une toute une part sur comment mener le jeu mais où il ya des conseils général sur sur le comment mener une partie qui devrait être dans tous les jeux de rôle je trouve ça très très bien comment dire plein très bien expliqué sa table juste et ça va assez loin il ya des grands conseils pour mener l'épisode pilote pour organiser une campagne donc non ouais ça c'est je suis pas déçu là dessus et après il ya un petit un petit nom du coup qui est plus grand un livre univers qui est sorti avec on voit rien on est dans là on est sous terre si vous voyez un scaven derrière moi prévenez moi tout en couleur bas c'est un peu là dessus qu'il y avait les cartes non il peut être un peu déroutant je trouve ce livre univers parce que en pareil qualité d'écriture c'est plutôt top mais comment dire il n'y a pas du tout de l'or décrypté en chapitres avec je sais pas moi les quartiers décrits les types d'armes type de véhicules les factions c'est fait un peu plus subtilement j'ai envie de dire mais du coup c'est un peu moins pratique au travers de récits de pubs de voilà de tracts là par exemple contre l'usage de la drogue et du coup ils vous en décrivent quelques une bon mais par contre ouais je une fois de plus je suis un peu sous le charme sous la qualité de la plume donc ça ça rattrape et puis bon après moi voilà je vais pas hésiter aussi à taper pour des pour dire aller chercher des des infos dans la version précédente voilà voilà que vous dire d'autres rien je pense que ça suffit ça va être trop long sinon suivez la campagne si ça vous branche en tout cas là c'est son zéro et ouais moi aussi en préparation du coup moi j'ai bon jeu j'ai fait une petite playlist voilà ça ça compte la musique j'ai préparé à des petits trombinoscope de suspects potentiels qu'on se découpera voilà en pensant que les choses étaient émergentes je leur ai pas attribué d'identité où je leur n'attribuerai pas c'est avec les joueurs lorsqu'on rencontrera quelqu'un d'autre qui devient important lui choisir une tronche et etc ouais j'ai fait une petite carte aussi bas je n'ai pas là mais pour moi un peu fixé quand même en faisant en gardant quelques quartiers historiques de berlin 18 et puis ça complétera ceux qui apparaîtront les quartiers qui apparaîtront dans la dans la session zéro voilà écoutez je pense que il suffit ben ouais venez parler avec nous de jeux de rôle sur discord si ça vous branche et puis sinon je vous dis à mardi pour ceux qui s'intéressent sachant qu'on est sur internet donc les rendez vous datez ça n'a pas de sens mais voilà ben tcho moi je vais continuer à creuser parce qu'il faut que j'atteigne lyon donc encore quelques dizaines de bornes à la pioche ça va être bien tcho à la prochaine